Ce vieux appelé Joseph O'Hona ne connaît pas l'histoire authentique des deux Camerouns. Mensonge dit au professeur Joseph O'Hona de vous donner un document officiel qui dit que la Saoudine Cameroun est un territoire de la République du Cameroun. Il faut cesser de nous envoyer le mensonge comme ça. Ce qui avait été décidé à Green Tree aux Etats-Unis par Bill Clinton, il était dit à la République du Cameroun et à la République fédérale de Nigeria que chacun respecte ses frontières acquis lors des indépendances. Bacassi n'est pas un territoire de la République du Cameroun, c'est un territoire de la Saoudine Cameroun. Vous n'avez aucun document officiel. Mais nous pouvons vous prouver qu'en 1961, la Saoudine Cameroun eut son indépendance 64 fois sur 100. Le vote avait eu lieu le 1er avril 1961 et ça devienne une loi le 1er octobre 1961 et la République du Cameroun eut également son indépendance un an avant le 1er janvier 1960 et la France lui dépose un document de demande des membres permanents des Nations Unies en septembre. Et le Niger, le 1er octobre, le 1er novembre 1960, devienne indépendance. Il y a une topographie internationale. Quand vous m'envoyez un truc avec un type qu'appelait Joseph Obona, qui ne sait pas, avec tout le mensonge là, qu'il vous brandit un seul document, s'il y avait un document, c'est que la CETV est en train de brandir tous ces documents. Ça c'est faux. Faux usage de faux. C'est pour cela que les Amazoniens vont gagner le procès quand ça va commencer à passer. Bon, posez-vous la question, c'est un territoire du Cameroun. Pourquoi on donne deux indépendances ? Pourquoi le référendum ? Même si ce référendum était faux lui aussi. La CETV est allée faire des enquêtes à Manfé et à Bameda. Dans la chambre de rédition, la chambre de lecture, il est écrit là-bas par les ancêtres des anglophones que nous ne nous joignons ni au feu ni à l'eau. Donc, ils considéraient la République du Cameroun et le Nigeria. D'une part, l'autre est considérée comme l'eau, l'autre comme le feu. Et ils avaient demandé leur indépendance. Et c'est ce qui a eu lieu le 1er octobre 1961. Toute l'histoire qu'on vous a enseigné à l'école, elle est fausse qui concerne les deux Cameroun. Bientôt, vous saurez la vérité là. C'est ces vieux qui sont là, qui vous trompez là au quotidien. Et puis, je vous dirais qu'il n'existe pas des terroristes. Aucun anglophone n'est terroriste, comme vous appelez l'anglophone. Aucun n'est sécessionniste. Aucun n'est séparatiste. Non, ils sont là pour la restauration d'une indépendance, déclarée par les Nations Unies qui ont donné naissance aux nations. Qu'est-ce que Joseph Oona raconte ? Qui vous montre un document ? Qui vous montre un document, Joseph Oona ? Lui là. C'est comme ça que son fils le ressemble. Il ment aussi. Eric Matheus au Nangini. Professeur des universités, menteur. Il enseigne la mensologie. Et vous suivez ça, comme des moutons. Mon Dieu. Qui vous a dit ça ? Pourquoi est-ce que vous, vous ne pouvez pas faire des recherches ? Allez à l'ambassade de la France. Allez à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Allez demander au Nigérien, le jour de son indépendance, qui est son voisin dans sa frontière et l'Est, sa frontière Est. Qui est son voisin ? Allez regarder là-bas. Est-ce que vous savez pourquoi le jour de la fête des cinquanténaires, le représentant du secrétaire des Nations Unies a donné à vote au président deux cartes de deux pays ? Il n'y a jamais eu d'unification, il y a eu d'annexation. Prenez vos dictionnaires et vous voyez le mot « annexer ». Et le Cameroun n'est fautif parce qu'également le Cameroun signe des accords aux Nations Unies qu'il ne pourra pas annexer la Saurine Cameroun ni annexer un autre état voisin. Et le Cameroun est également co-signataire encore, n'est-ce pas, de cette loi ou alors de cette échappe au cœur en Égypte. Toutefois, le Cameroun cesse ou refuse de respecter la loi. En septembre 1960, lorsque la République du Cameroun, dit Cameroun français, fait la constitution fédérale. La Saurine Cameroun n'est pas encore indépendante. Non, la République du Cameroun parlait à elle-même. Et dans cette constitution fédérale de 1960. Parce qu'il faut qu'on vous enseigne l'histoire authentique. Alors, M. Amadou Haïdjo, votre premier président de la République du Cameroun, dans l'article 47 de la constitution dite fédérale que je mets entre guillemets, il y a cet article 47 dit « Aucun dossier sur le changement de la forme de l'État ne serait recevable ». Et alors, en 1972, qu'est-ce qu'il fait ? Il change cette constitution fédérale maintenant pour annexer entièrement la Saurine Cameroun. Et laissez-moi encore vous instruire profondément là-dessus. Il n'existe pas du nord-ouest et du sud-ouest. Ça s'appelle la Saurine Cameroun. La Saurine Cameroun, c'est là où on trouve Bangola, Yola, Benoît State, Eastern State ou Nigeria. La Grande-Britaine avait découpé cette partie, la Saurine Cameroun, c'est en deux parties pour besoin de gérance administrative. Et je le dis et je le répète, en aucun moment sur le point de vue du droit international, la Grande-Britaine avait le droit de faire un référendum ou de faire attacher une partie de la Saurine Cameroun au Nigeria. Mais elle a fait, mais cette partie a dépassé la Grande-Britaine comme c'est en train de dépasser aujourd'hui la République du Cameroun. C'est cette partie qui m'a fait tomber le Nigeria et la République du Cameroun parce que cette partie est une partie autonome indépendantiste avec une documentation juridique internationale reconnue par le droit international. Bien. Maintenant, cela étant dit, je voudrais vous dire que les Nations Unies, pour faire dire, des États ou un État fédéré, avait dit une fédération de deux États égales en statut. Les trois postes exécutifs devraient être alternatifs. Alternatifs dans la mesure où, si le premier président est du Cameroun est du Cameroun français, le deuxième doit être de la Saurine Cameroun, de former British Saurine Cameroun, Torres Territory. Et ça fait 57 ans, aucun anglophone n'a été président. Vous avez l'habitude d'une manière animale de le souligner, n'est-ce pas, on les a donnés, le premier ministère, sans toutefois savoir exactement le fond du dossier. Et je vous rappelle que le président ambazonien qui est en prison, l'État du Cameroun n'a aucun droit, n'a aucun pouvoir et ne le ferait jamais. Sauf si cet État cherchera à ce que le ciel lui tombe dessus, qu'il pourra s'amuser à faire une condamnation quelconque. Croyez-moi, et bientôt la vérité va sortir. Et vous allez peut-être poursuivre votre grand-père Joseph, avec la chicote, je ne sais pas, avec le gourdin. Et vous allez repartir à l'école pour apprendre l'histoire authentique de deux Camerouns. Vous allez dire que le Cameroun alémane, je veux également vous instruire là-dessus. Le Cameroun alémane n'est pas seulement la Saoudine Cameroun, c'est la République du Cameroun. Le Gabon, la Guinée équatorielle, la Centrafrique, le Congo, une partie du Tchad et une partie nord du Nigéria. Allez donc chercher tout ça, vous venez, vous mettez dans le Cameroun alémane. Vous avez dit, les anglophones, ils sont les savants, c'est du sud-ouest, ils sont à peu près comme, ils sont la même chose comme le Douala, ils sont des frais. C'est du nord-ouest, ils sont les frais de celle de l'ouest. Allez chercher la Guinée équatoriale et le Gabon parce que c'est la même chose avec les bouleaux qui sont en bas là, les bouleaux. Allez à l'est, vous prenez le Centrafrique, les centrafricains parce qu'ils sont les sanglots. C'est la même chose avec ceux de l'est. Voilà, il y a une partie aussi au Tchad là, vous prenez ça. Tout ça c'est, ils parlaient la même langue. Quand vous n'avez rien à dire, vous restez tranquille. Et puis, vous allez condamner le blanc quand ça ne vous est pas avantageux. Laissez-moi te dire que le Cameroun alémane n'a duré qu'à environ 30 ans. Et avant, les portugaires, les Allémans en 1884, il n'y avait rien qui s'est appelé Cameroun. Et il n'y a jamais eu un Cameroun alémane. Je vais vous surprendre. Jésus-Bohonaki est professeur du Doualaï, c'est ce que j'ai dit, il est vrai. Parce que, pour qu'on reconnaît une nation, une nation est reconnue parce que, un, c'est un territoire ayant les frontières juridiquement reconnues par la juridiction internationale. Alors, le Cameroun alémane n'avait jamais eu cette reconnaissance juridique internationale. Les Allémans étaient en conquête de ce territoire, mais ils n'ont pas pu. Et avant les Allémans, il n'y avait rien ici appelé, avant les Blancs en tout cas. Il n'y avait rien ici appelé Cameroun. Donc, détrompez-vous. Cessez de dire que Bamenda, Bouéa, ce sont les régions du Cameroun. Ils ne le sont pas. C'est une nation. C'est Aïe, en 1972, dans la politique machiavélique française, de diviser pour mieux réunir, qui a conseillé Amadou Aïdjo de découper la Saoudine Cameroun en deux morceaux, une partie appelée Nord-Ouest, avec comme pour chef lieu Bamenda et l'autre partie qui a gardé la capitale fédérale. Et rappelez-vous que votre président, Bouéa, lors du cinquantenaire, avait réitéré, que l'histoire le retiendra que Bouéa a été la capitale de la Saoudine Cameroun. Donc, ne vous amusez pas avec l'histoire. Le mensonge à l'écouter, j'en disais, mon frère ami Adolf Claude Mundy, dit petit pays. Donc, les enfants, chez amis, il ne faut pas écouter le mensonge et vous avaler. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de fouiller la bonne information, mais ce n'est pas pourquoi vous allez continuer à avaler le mensonge et vous faire davantage des bêtes. Voilà. Ses papas, Joseph Oonaï, manquent beaucoup. Son fils Eric Mathias Oonaï, manquent et ils sont des tribalistes. Ceux-là, je le dis haut et fort. Donc, c'était juste pour vous éclairer sur ces petits machins. Voilà. Adèle Mbala, qui a fait cette émission-là, elle-même ne connaît rien de l'histoire de Cameroun. Voilà. Adèle Mbala, là, parce que si elle était une vraie journaliste, malheureusement, ce n'est pas. Et pourtant, elle a été formée en France. Mais malheureusement, ou alors, peut-être qu'elle sort dans une petite brousse entre Nanga et Bétois. Elle sort là dans une petite brousse, là, quelque part. Peut-être, c'est ça qui fait en sorte que son cerveau soit aussi limité comme ça. Donc, disons-nous la vérité en face. Cessez d'aller dans la violence parce que vous ne pouvez pas arrêter 8-10 millions de personnes. La vérité va triompher comme elle est en train de triompher, là. Et vous allez connaître la vraie vérité. Je regrette que jusqu'à ce jour, vous buvez, n'est-ce pas, tout ce qu'on vous apporte, tout ce que la CRTV, tout ce que ces membres du gouvernement vous apportent. Et vous prenez ça. On a posé une question à votre ministre de la Communication, Richard Giroma. Justement, parce qu'il parlait ce langage. Est-ce qu'il y a un autre parti qui a fait un référendum avant de se lier à celle-ci? Donc, vous devrez comprendre. C'est comme si on te demandait de faire un vote ou alors pour te choisir si tu es le fils de ton père ou tu ne l'es pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si les gens s'asseillent et ont dit à ta mère, que dis-nous est-ce que l'enfant, si c'est son père ici? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Donc, il n'y a pas. Tenez-vous tranquille et détrompez-vous. Avant, les Blancs, il n'y avait rien ici appelé Cameroun. Et le Cameroun que le Blanc a fabriqué ici, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, que nous appelons véritablement par le vrai nom, la British Fountain Cameroun, qui est devenu embasonné aujourd'hui, n'est pas un territoire camerounais. continuez à arrêter les gens. Mais quand le jour va arriver, comme dit 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, vous allez libérer ces gens sans le vouloir. Genre. ... Merci.